Il fait froid dehors. Il fait toujours très froid l'hiver en Poméranie, au nord de l'Allemagne de l'Est. Et nous sommes en décembre, le 21 décembre 1951, très précisément. La ferme Braun, située à Rockenberg, un village de Poméranie centrale, se consacre à la culture de la pomme de terre, ce qui n'a rien d'original, étant donné que c'est la monoculture locale. Son originalité est d'être une des dernières exploitations individuelles, les autres ayant été regroupées en une exploitation collective. Volker Braun, 51 ans, ne paraît pas son âge, ou plutôt, il le porte bien. Cheveux bruns avec quelques filets blancs, taille élancée, corpulence sèche. Il a incontestablement de la classe, et ses yeux bleus un peu rêveurs lui donnent un charme inattendu chez quelqu'un de la campagne. Dans la même pièce, la salle commune de la ferme, une femme est occupée à des travaux de couture, Josépha Braun est beaucoup plus jeune que son mari. Elle n'a que 28 ans. Elle est blonde, particulièrement jolie. Tout en elle est rayonnant le sourire, le regard, l'allure en général. Aux côtés de Josépha, deux bambins se disputent en babillant. Ce sont Auguste et Werner, les jumeaux. Dans un berceau, un bébé de 8 mois est endormi. C'est Martin, le petit dernier. Alors qu'il fait si froid dehors, cette paix, cette chaleur évoquent qu'on ne peut mieux la douceur d'un foyer. Et pourtant, Volker Braun ne peut s'empêcher de repenser aux douloureux événements de son existence. Josépha n'est pas sa première femme. Celle-ci s'appelait Frida. Elle était brune, autant que Josépha est blonde. Elle était de Rockenberg comme lui. C'était la fille de la ferme voisine. Gamin, ils ont été à l'école ensemble, ils ont joué dans les champs. Lorsqu'ils se sont mariés, ils n'avaient que 18 ans. Ils ont eu cinq enfants, trois filles et deux garçons. Et puis en 1945, un officier allemand est venu à la ferme. Volker, qui avait 40 ans au début du conflit, avait eu la chance d'être juste trop vieux pour être mobilisé. Mais avec l'avance des troupes russes, les nazis enrôlent les pêle-mêle, les tout jeunes et les hommes mûrs. Et c'est ainsi qu'un jour de mars 1945, il s'est retrouvé à creuser des tranchées anti-chars quelque part dans la plaine. Les russes sont arrivés presque tout de suite. Il a été interné en Sibérie, faisait encore plus froid qu'en Pomerani. Il y est resté deux ans. Quand il a été libéré en 1947, Rockenberg était passé en Allemagne de l'Est. Les gens de Rockenberg étaient prévenus de son arrivée et l'attendaient à la descente du train. Tu dois être courageux, Volker. La semaine après ton départ, Frida et tes enfants sont partis devant les russes. Frida a pris la direction de la mer. Elle est montée sur un bateau en partant ce Port-Rambourg. Mais il a coulé. Et ils sont, oui, tous morts. Tous les six. Ta femme et tes cinq enfants. Volker n'a pas voulu y croire. Il a fait toutes les démarches possibles auprès des autorités. Mais la réponse définitive lui est parvenue six mois après, sous forme d'un certificat officiel de décès. Alors il a décidé de vivre, même si désormais rien ne pouvait être comme avant. Un an plus tard, il épousait Josépha et un an plus tard encore naissaient les jumeaux. Volker Brown sursaute. On vient de frapper à la porte. Josépha va ouvrir, c'est le facteur. À cette heure-là, c'est la première fois. Un télégramme pour vous, monsieur Brown. Volker Brown quitte son fauteuil. Il va prendre le télégramme. Il provient d'Allemagne de l'Ouest. Il l'ouvre et lit. Volker, je suis en vie. Ainsi que nos cinq enfants. Je t'appellerai demain. À la poste de Rockenberg. Ta femme qui t'aime. Frida. Janvier 1951, 5 heures de l'après-midi. Volker Brown est avec sa femme, enfin avec sa femme Josépha, dans le bureau de poste de Rockenberg. Ils attendent l'appel de Frida Brown. Il y a une sonnerie. Derrière son guichet, la postière décroche. Il prononce quelques mots brefs, rochant la tête. Monsieur Brown, cabine 1. Volker entre dans la cabine. Josépha reste à l'extérieur. Mais elle le regarde. Et il la voit à travers la vitre. C'est son visage qu'il a sous les yeux tandis qu'il entend la voix de celle qu'il croyait morte depuis six ans. Volker, c'est toi ? Oui, Frida. Passés les effusions et les larmes, Frida Brown explique ce qui s'est passé. Elle devait s'embarquer sur le bateau qui a coulé. Mais au dernier moment, elle a préféré continuer vers l'ouest à pied avec les enfants. Quant à Volker Brown, les autorités d'Armagne de l'ouest lui ont dit qu'il était mort parce qu'elles ont fait confusion avec un autre Brown. Elles viennent de se rendre compte de leur erreur et de la prévenir. Volker n'ose pas encore parler. Il l'écoute. Il écoute cette voix éclatante de bonheur, aussi gai, aussi fraîche que lorsqu'ils étaient jeunes mariés. Avec l'accent du bonheur, Frida Brown raconte encore. Elle habite en bourg, elle est employée chez un fleuriste, elle gagne bien sa vie. Leurs trois aînés se sont mariés. Deux enfants sont déjà nés. Il est deux fois grand-père. Elle s'arrête brusquement. Volker, tu ne dis rien. Il y a quelque chose qui ne va pas ? Tu es malade ? Non, non, je vais très bien. Tu es... marié ? Volker Brown regarde à travers la vitre de la cabine le visage d'habitude rayonnant de Josepha, déformé par l'angoisse. Il n'a pas le droit d'attendre. Oui, Frida. Tu as des enfants ? Trois. Je te félicite. Elle est jolie. Je te croyais morte, Frida. C'est pour cela. Mais moi aussi, je te croyais mort. Mais je ne me suis pas remarié. Tu l'aimes ? Frida. Frida. Il y a une sonnerie discontinue. Frida Brown a raccroché. 21 janvier 1951, 15 jours ont passé, 15 jours de supplice pour Volker Brown placé dans une situation comme peu d'êtres en ont connu. Josépha lui a dit, après sa sortie de la cabine, « Tu es libre. » « Tu es libre. » Et elle n'a rien ajouté d'autre. Qui est toujours la même. « Alors que faire ? » Et d'abord, qu'est-il possible de faire précisément sur le plan légal ? Cela, du moins, Volker Brown va l'apprendre ce 21 janvier 1952. C'est pour cette raison qu'il a été convoqué à Rostock, dans le bureau du commissaire régional de Pomerani. Ce haut fonctionnaire est un personnage froid, imposant. Il fait pourtant un visible effort d'amabilité. Je suis désolé pour vous, monsieur Brown. Votre cas est très désagréable et exceptionnel. Le commissaire régional prend un air contraint. Il est même tellement exceptionnel que nous en avons discuté avec les autorités de l'autre Allemagne, par l'intermédiaire du consul de Suisse. Volker Brown écoute. Il sait que son sort, de même que celui de ses deux femmes et de ses huit enfants, se joue en ce moment. Tout d'abord, je vous rassure, monsieur Brown, il n'est pas question de vous accuser de bigamie. Vous ne portez aucune responsabilité dans cette situation, dont vous êtes la principale victime. Maintenant, voici comment la situation se présente sur le plan juridique. C'est assez compliqué. Volker se crispe. C'est l'instant crucial. D'après l'article 39 du Code civil de la République fédérale allemande, « Pour briser le nouveau mariage, il suffit de la demande de l'un des deux anciens conjoints déclarés morts par erreur. » D'après l'article 5 de notre Code, il faut l'accord des deux. « Autrement dit, pour l'Allemagne de l'Ouest, il suffit de la demande de Frida Braun pour annuler votre nouveau mariage. Pour nous, il faut sa demande plus la vôtre. » Le commissaire régional regarde Volker dans les yeux. « C'est notre législation qui a été retenue. Et Frida Braun a fait la demande d'annulation. Elle est prête à venir vivre avec vous à Hockenberg. Si vous faites également la demande d'annulation, votre second mariage sera annulé. Si vous ne la faites pas, c'est le premier mariage qui sera annulé. « Vous avez bien compris ? » « Oui. Cela veut dire que tout dépend de moi. » « Oui, M. Braun. J'ajoute que le délai a été fixé à trois mois. » Dans un éclair, Volker Braun a une vision. Ces deux femmes, l'ancienne et la nouvelle, lui souriant, et l'appelant depuis les deux plateaux d'une balance, avec autour de chacune d'elles ses cinq enfants d'un côté, ses trois enfants de l'autre. Et c'est à lui de décider. En cet instant, il préférait presque avoir trouvé la mort en Russie. Car qui a déjà eu un choix aussi terrible à faire ? 24 janvier 1952, il y a du monde ce jour-là dans la petite poste de Rockenberg, village de Pomeranie, la province située au nord de l'Allemagne de l'Est. Beaucoup d'habitants de Rockenberg se sont déplacés. Ce sont des amis de Volker Braun. Ils sont graves, silencieux. Ils sont là pour le soutenir moralement par leur présence, car ils savent que ce qu'il va avoir à faire est terrible. Volker Braun se tient près du guichet en compagnie de sa femme Josepha. Tous deux ont le visage fermé et ne laissent transparaître aucun sentiment. Pourtant, cet instant est le plus important de leur vie. Volker Braun a demandé au téléphone Frida Braun, son autre femme à Hambourg. Dans quelques minutes, il va lui communiquer la décision qu'il a prise, une décision qui met en cause onze êtres, lui-même, ses deux femmes, ses huit enfants. La postière a légèrement pâli. « Je vous passe Hambourg, M. Braun. » Volker, sans un mot, entre dans la cabine et ferme la porte derrière lui. Il voit le visage de Josepha qui est en train de le fixer intensément. Il tourne la tête vers le mur et prend le combiné. « C'est toi Frida ? » « Oui. » J'ai pris ma décision. J'ai réfléchi tant que je pouvais. Il y a un silence. La voix de Frida est étrangement calme. J'ai compris. C'est elle. Non, Frida, ce n'est pas elle. Ce sont les enfants. Je ne peux pas les abandonner. Ici aussi, tu as des enfants. Tu en as même plus. Et tu as deux petits enfants. Justement, ils sont grands. Ils ont fondé un foyer. Ils pourront plus facilement se passer de moi. Tandis qu'ici, ils sont trop petits pour que je les laisse. Et moi ? Je pourrais facilement me passer de toi. Écoute, Frida. Tu sais, je ne sais pas quand j'aurai les autorisations nécessaires pour venir te voir. Je ne sais même pas si je les aurai. Peut-être que nous ne nous reverrons jamais. Tu m'entends, Volker ? Oui, Volker l'entend. Mais il est incapable de prononcer un mot. Il sort de la cabine en laissant le combiner pendant au bout du fil. Josépha se précipite vers lui en faisant un geste à la postière. Celle-ci a compris. Elle reprend la communication. L'appel est terminé. Non, je regrette, madame. Terminé.